C'est la question du changement climatique. Petit à petit, dans nos pays, vous avez des opinions publiques, des citoyens, qui, de plus en plus informés sur les risques du changement climatique, etc., commencent à faire pression sur nos gouvernements pour qu'ils agissent. Et donc, à les juger mal quand ils n'agissent pas, ou à les juger positivement quand ils agissent. Eh bien, il faudrait le même niveau d'information, d'une certaine façon il faudrait un GIEC, comme on a un GIEC pour le climat, même niveau d'information pour le caractère, comment dire, totalement mondial et global des crises qui nous entourent aujourd'hui, et la nécessité d'y répondre avec de la solidarité internationale, parce que sinon, rien ne marche. Donc, une fois que l'opinion publique de nos pays sera convaincue de ça, alors je pense que la pression sur les gouvernements sera plus forte, et que c'est ça qui les conduira à prendre les bonnes décisions. D'abord, je suis très contente d'être au MedDays. C'est toujours un moment de conversation très intéressant avec des panélistes qui viennent du monde entier. C'est formidable de réussir à réunir tous ces gens. Et puis, je pense que c'était un sujet très important qu'il fallait aborder aujourd'hui. Où en est le monde au sortir pour certains pays, on va dire, du Covid-19, avec la guerre en Ukraine, avec la crise alimentaire. Malheureusement, c'est sombre comme constat, mais notre monde connaît beaucoup de difficultés en ce moment, sans parler du changement climatique, qu'y compris au Maroc, on a bien vécu avec les grandes sécheresses. Donc, en fait, réunir tous ces gens dans un même panel pour réfléchir à ce qu'on pourrait améliorer, notamment dans le fonctionnement de notre multilatéralisme, c'était quelque chose d'important. Je pense que beaucoup des institutions internationales qu'on a connues ces dernières années sont malheureusement à bout de souffle et ne suffisent pas à prendre en charge des défis comme le changement climatique, comme les grandes pandémies, comme tous ces sujets qui n'ont pas de frontières. Et donc, il faut commencer à réfléchir à autre chose pour notre génération. Il faut être ambitieux sur ce qu'on veut créer aujourd'hui, qui soit en mesure de répondre. Et pour le reste, je suis très contente d'être là, évidemment, comme d'habitude. J'espère que les relations entre la France et le Maroc vont continuer d'avoir la même qualité qu'elles ont toujours traditionnellement eues. Et pour ça, honnêtement, de part et d'autre, il y a des agents de bonne volonté qui font en sorte que les peuples se parlent, que les cultures se parlent, que les gouvernants aussi se parlent davantage. Et compte tenu aujourd'hui de la position absolument stratégique du Maroc, au-delà de la qualité du pays, il est dans une position stratégique entre l'Europe et l'Afrique, avec, j'allais dire, des ambitions diplomatiques, des ambitions économiques, même des ambitions universitaires importantes. Je pense que nous avons tous intérêt à avoir de très bonnes relations les uns et les autres. Et en tout cas, si je peux être utile à cela, je le ferai avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !